Salut à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de vacances, d'ailleurs j'espère qu'elles se sont bien passées pour vous. Et pour vous remettre les idées en place, j'ai décidé d'aborder dans cette vidéo un anime qui pourrait pour certains nous rappeler l'été, car c'est de Angel of Death que j'ai décidé de parler. Un anime fort bien, qui a été adapté de beaucoup de choses, mais je compte être plus précis tout le long de la vidéo, je ne vais donc pas vous faire plus attendre. Angel of Death a tout d'abord commencé, pour ceux que ça intéresserait, en jeu vidéo. Le jeu Angel of Death est un jeu d'aventure, style japonais et avec pour thème l'horreur. Il est disponible sur Windows, Steam et il n'y a pas très longtemps, a venu sur Switch. Le jeu est séparé en plusieurs épisodes, tous traduits en anglais et le style graphique en 2D rend la chose meilleure, rendant l'histoire sombre et attrayante avec une excellente narration. Mais bref, vu la gueule du jeu, les japonais n'ont pas tardé à s'imaginer cela en manga ou en animé, et ce cite à cela qu'une adaptation en manga vu le jour. Écrite par Makoto Sanada et avec le travail du mangaka Kuda Nazuka, elle est composée de 8 volumes avec plus d'un million d'imprimés. Et ensuite, nous en venons au fait. C'est-à-dire l'anime qui a commencé sa diffusion cet été, le 6 juillet 2018, pour s'achever il n'y a pas si longtemps que ça, le 26 octobre 2018 avec un total de 16 épisodes et non pas 13 et 3 spéciales. L'histoire se déroule lors de notre ère, ça n'est pas précisé, mais on peut facilement le deviner. Nous avons comme personnage principal Rachel Gardner, une jeune fille de 13 ans mise en analyse psychologique après avoir été témoin d'un meurtre. Je ne vais d'ailleurs pas vous spoiler lequel. Bref, après ça, élément déclencheur, elle se retrouve amnésique dans un mystérieux sous-sol et n'a en tête que le meurtre dont elle fut témoin. Elle rencontre ensuite Isaac Foster, qui est un psychopathe résident à cet étage. Leur premier abord ne fut pas amical, mais ils finirent par la suite par s'entendre et chacun se firent une promesse. Rachel promit d'aider Zach à sortir d'ici et Zach promit à Rachel de la tuer en échange. Maintenant, attention, je vais entamer la partie spoil et peut-être envisager une suite. Bref, commençons. La fin de l'animé est vague, assez courte et précipitée, je dois dire. Dany retrouve Rachel et Zach aux abords de la porte de sortie et sous la folie et la possession, Dany tire au pistolet sur Rachel. Le prêtre chelou apparaît et arrête Dany, ce qui permet à Zach de prendre Rachel sous son aile et de partir vers la sortie. Une fois sortie, Zach aperçoit la police et se laisse arrêter pour que Rachel soit sauvée. Quelques jours plus tard, Zach est condamné à mort pour les meurtres qu'il a commis, mais également pour les choses qu'il n'a pas commis, comme le meurtre des parents de Rachel ou son kidnapping. En parallèle, Rachel qui est dans un établissement de réadaptation, car elle a toujours un attachement à Zach, mais vers la fin, elle prétendit à sa psychologue d'aller mieux, bien que la vérité soit tout l'inverse. Sous la surprise, Zach s'échappe de prison et retrouve Rachel dans sa chambre, avec une entrée plutôt spectaculaire. Ray étant ravi, lui saute dans les bras de Zach en lui demandant de la tuer, mais la police arrive et découvre la fenêtre cassée avec le sang de Zach et personne n'a pu les retrouver. Petite chose que je reprocherai quand même, c'est la fin qui est trop courte, limite bâclée, mais le reste je n'ai pas de remarque particulière. Par rapport à la suite, je peux vous dire que le manga en dit plus que l'anime, et que celui-ci ne s'est toujours pas fini, parce que l'anime est bien trop en avance et l'a largement tracé, car celui-ci reprend sur le jeu et non sur le manga. Après le tout, est de savoir si le succès de l'anime ou du manga fera que les producteurs voudront poursuivre celui-ci, surtout que l'anime c'est plutôt bien fini, bonne fin, et en plus assez neutre, pour que si au cas où ça bosse, et bien ils pourront faire une suite pour faire monter la hype. Et le studio n'a pas l'air de beaucoup s'en préoccuper, même si quand il y a de la thune à faire, ne vous inquiétez pas que n'importe quel studio saute sur l'occasion. En attendant, nous ne pouvons qu'espérer que le manga se vende bien, ou qu'il décide d'aller plus loin que l'anime. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi je vous dis, à une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao bye.